Au moment où la crise financière et la paupérisation gagnent les couches défavorisées de la population, les Gabonais de France estiment que le gouvernement honorendon qui doit réfléchir pour trouver une riposte face à la crise du pétrole aurait mieux fait d'améliorer les conditions de vie des Gabonais que d'organiser une coupe africaine de football. Si Bongo Ali doit partir en 2016, il est important par exemple qu'il laisse de vraies réalisations. On ne peut pas se projeter sur une réalisation d'une canne qui va nous compter des milliards de francs CFA alors qu'on est incapable de créer des universités. Mon dernier séjour au Gabon date de décembre 2014. Le quartier où je suis descendu, malheureusement, il n'y avait pas d'eau à certaines journées. Il y a d'autres priorités. Faux rétorque le ministre gabonais des Sports de passage à Paris, la capitale française. La décision de faire la coupe est une décision qui fondamentalement va booster le pays. La coupe 2017 va être un moteur d'investissement dans le sens où plusieurs chantiers vont s'ouvrir et des investissements structurants vont se faire en termes de routes, en termes de structures sanitaires, en termes de stades et en termes d'hôtellerie. C'est pour la seconde fois que le Gabon accueille la canne. La première fois, c'était en janvier et février 2012. Le pays avait co-organisé la compétition avec la Guinée équatoriale. Après le naufrage des Pantheurs du Gabon lors de la dernière canne en Guinée équatoriale, les Gabonais espèrent réjouer rapidement la 31e édition de la canne à domicile pour se rapprocher de leurs supporters qui sont de plus en plus impatients. Les Gabonais espèrents